Robin a voulu faire comme le belisien sauf qu'en fait il est en train de nous faire cramer la forêt. Il ne m'écoutait pas il me disait mais non je gère je gère il y a un arbre qui est en train de cramer Nous sommes Rovain Mathieu et nous nous espatrions au belis Voici notre projet. Bienvenue dans Jungle Lodge Ça c'est la technique belisienne pour nettoyer tous les terrains, les bords de route, les fossés Ils coupent à la machette, ils laissent sécher une dizaine de jours et ils foutent le feu Sauf qu'eux ils ne contrôlent pas, ils allument et ça s'arrête là où ça s'arrête Il est en train de nous faire bruit la forêt c'est bon voilà je l'avais dit Il m'écoutait pas il me disait mais non je gère je gère il y a un arbre qui est en train de cramer Heureusement qu'ils gèrent parce que moi je ne sais pas comment ça finira On aura acheté une forêt à la fin On aura quoi ? On aura un terrain de golf Pas de l'autre côté aussi ? Là bas Là ? Là ? Oh oui ! Oh oui ! Ça s'éteint hein ? Oui 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 ça s'éteint là J'ai une pression aussi Il est en train de nous faire brûler la forêt Voilà Bon essaye que ça n'aille pas plus loin Non c'est bon c'est d'aller vite Ah oui il est propre Ah oui c'est sûr Mais vas-y fais toute la forêt comme ça et ce sera tout propre hein ? On aura acheté un terrain de golf Donc l'expérimentation que j'ai fait pour faire brûler le sol Bah moi je suis assez satisfait Je vais vous montrer ça L'avantage c'est que ça dégrossit Ça permet d'y voir beaucoup mieux parce que c'était vraiment que des bambous Des lianes et on voyait pas où tout était encore accroché au sol et tout Donc ça dégrossit vachement Et là il reste plus qu'à couper ce qui est encore accroché et tout le reste entassé pour faire brûler Alors cette zone là on en a pas à reparler depuis le début C'est l'endroit juste à côté du rond-point là où on gare la voiture C'était une zone où on a coupé aucun arbre C'était vraiment une zone de végétation basse où il y avait que du bambou et des lianes Donc une fois qu'on a nettoyé la machette Et voilà ça faisait un gros trou comme ça Donc on va en profiter pour installer le parking ici et l'atelier Donc tous les arbres, enfin le peu d'arbres qui restent Ils sont morts les pauvres parce qu'ils étaient envahis depuis pas mal d'années sans doute de lianes Et ils ont fini par avoir raison d'eux Donc Mathieu est en train de les marquer Pour voir ce qu'on garde ou ce qu'on coupe Et puis je vais les couper pour nettoyer tout ça Là je reconnais que le feu s'est un peu emporté C'est quand même monté assez haut quoi sur l'offre Je ne sais pas, ça va faire 6-7 mètres de haut quoi C'est vraiment la technique qui est utilisée ici par les Bélisiens Pour nettoyer les cultures, les fossés, les bords des routes Ils font tout comme ça, ils coupent, ils laissent sécher Et ils mettent le feu Toute la falaise s'est cassée avec eux Là ils peuvent tout recoincer Je pense que ça va même couper la route Ouais, je le passe Je crois maintenant qu'il n'y ait pas de brochure et tout Les arbres sont venus et tout Les arbres sont venus et tout sous la pluie allez ouais ça commence à être désagréable par entre c'est sûr que par 35 degrés c'est bien plus désagréable que que par puis est ce que la pluie au moins on n'a pas trop on n'a pas chaud j'espère que vous l'entendrez mais vous entendrez la pluie mais là on entend les singes hurleurs un singe hurleur c'est la première fois qu'on l'entend donc on espère qu'il restera sur notre terrain parce que ça doit être sûrement un jeune mâle qui est en train de chercher un nouveau territoire en deux mois voilà c'est la première fois qu'on l'entend bébé gecko il est rapide il est comment dire minuscule il est très rapide et voilà la maman la vie secrète des animaux de l'économie de l'économie ... 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